Dans une autre vidéo, tu avais rencontré une figure semblable. Il me semble que c'était un pentagone ou un hexagone. Ce que tu avais à faire était trouver la somme des angles extérieurs de ce polygone, c'est-à-dire de cet angle A, de cet angle B, C, D et E. Et on avait procédé comme suit. A est égal à 180 degrés moins l'angle intérieur qui est supplémentaire à A. Et on avait fait ça pour chacun des angles. Et ensuite, on avait divisé l'intérieur du polygone en plusieurs triangles distincts, puis on s'était servi de la somme des angles d'un triangle pour calculer les angles intérieurs du polygone et ainsi en déduire la valeur des angles extérieurs. Le problème est que c'était un procédé assez contraignant et complexe. Ce que l'on va voir dans cette vidéo est une façon plus élégante de calculer la somme de ces angles extérieurs de ce polygone, qui d'ailleurs marche pour n'importe quel polygone convex. L'astuce est de redessiner ces angles. Tu commences par cet angle-ci, l'angle A. Tu le reproduis ici, avec une mesure de A. Maintenant, tu passes à l'angle B. L'angle B, tu vas le reproduire en tant qu'angle adjacent de l'angle A. Pour te l'imager, tu peux dessiner une droite comme ça, une droite parallèle à cette droite. Donc la mesure de cet angle-ci serait aussi B, étant donné que cette droite ici est une séquente et que ces deux angles sont correspondants. Donc si tu reproduis cet angle en le faisant adjacent à A, tu as B ici. Tout du moins, quel que soit cet angle-ci, sa mesure est B, qui est bien adjacent à A. Et tu procèdes de même pour C. Tu peux dessiner une droite parallèle à celle-ci, et tu aurais aussi un angle C ici. Et si tu voulais qu'il soit adjacent à celui-ci, tu pourrais le reporter ici. Donc cet angle est C. Tu peux passer à D. Une fois encore, D peut être reporté ici, ou encore ici, ou encore là, comme ça. tant que ces droites sont parallèles. Tu peux donc dessiner D comme ça. Donc cette droite est parallèle à cette droite. Et enfin, tu arrives à E. Là encore, tu peux dessiner une droite parallèle ici, et cet angle serait l'angle E, ou tu peux le dessiner ici. Une fois représenté sous cette forme, il est clair que lorsque tu additionnes les mesures de ces angles A, B, C, D et E, tu fais un tour complet du cercle, quel que soit le sens, que tu ailles dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse. Donc la somme de ces angles va être A plus B plus C plus D plus E et va être égal à 360 degrés. Et comme je te le disais, cela marche pour tout type de polygone convex. Quand je dis convex, je veux dire qui n'a pas d'angle entrant. Je m'explique. Cela marche pour tout type de polygone, non pas régulier. Régulier veut dire même taille de côté ou même angle. Mais qui n'a pas d'angle entrant. Donc ça, c'est un polygone convex. Et voici un polygone concave. Ici, on a ce que j'appelle un angle entrant. Certains côtés s'enfoncent vers l'intérieur du polygone. Et ce que tu as vu s'applique à tous les polygones convex. Si tu prends cet angle et que tu l'additionnes à cet angle et à cet angle et à cet angle et à cet angle et enfin à cet angle attention, cela ne signifie pas que tu as les mêmes angles. On va donc changer de couleur. Enfin bref, ils peuvent être tous différents. Et bien, si tu les reportes ainsi, ils vont former un tour complet, c'est-à-dire s'additionner pour faire 360 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?